Bonjour, je m'appelle Benoît Yel, je suis professeur des écoles en France, j'étais en poste à Grenoble et j'ai participé pendant deux ans au programme d'échange Élysée Prime, ici à Leipzig, dans la Franzmering-Grundschule. Le programme Élysée Prime, c'est un échange où des professeurs français viennent en Allemagne et inversement des professeurs allemands vont en France pour enseigner leur langue maternelle aux élèves de l'autre pays. Je suis dans une école primaire, une Grundschule, avec des élèves de la première à la quatrième classe allemande, c'est-à-dire qui ont entre 6 et 10 ans. J'ai découvert l'ophage en partie grâce à une de nos filles qui a participé à un échange Brigitte Sosé. Elle avait fait un échange de son côté, donc j'ai découvert que c'était possible aussi pour les enseignants. On s'est motivé en famille, nous avons trois filles qui, à l'époque de notre départ, avaient 9, 11 et 13 ans. Mon épouse, qui parle aussi un peu allemand, enfin même très bien allemand, était partante. Nos filles, en fonction de leur âge et de leur expérience à l'époque, je dirais, en France, étaient plus ou moins partantes, mais globalement, on s'était mis d'accord pour tenter l'expérience tous ensemble. Le calendrier est à la fois assez court et trop long. C'est-à-dire qu'entre le moment où on se décide à participer au programme, on est au mois de novembre, décembre de l'année d'avant, où il faut qu'on remplisse des dossiers. Après, on patiente gentiment jusqu'au mois d'avril, où enfin on sait qu'on est retenus. Nous, notre préoccupation, ça a été vraiment de savoir où nos filles allaient atterrir à l'école. Je crois que c'est finalement la principale démarche qu'on avait faite avant de partir, puisqu'après, pour la recherche de logement, ou plus tard, mon épouse pour chercher un emploi, on a fait ça une fois sur place. Avec, dans notre cas, de la chance, puisqu'on est parti dès le début des grandes vacances en France, et ce n'était pas encore les vacances d'été ici en Allemagne, donc on a tout de suite pu, mi-juillet, croiser, enfin nos filles ont pu voir l'école où elles seraient. Moi, j'ai pu croiser mes futurs collègues ici, et donc on a pu, à ce moment-là aussi, enclencher la recherche de logement. L'installation a été, sur certains points, assez facile, dans le sens où, notamment sur la scolarisation de nos filles, on a été aidés par nos interlocuteurs au niveau de l'Académie de la Saxe, qui nous ont orientés sur les écoles et qui ont facilité, finalement, l'inscription de nos filles à l'école. Sur d'autres points, pas forcément si évident que ça, notamment la recherche d'un logement, avec, du coup, forcément une contrainte sur la taille ou des choses comme ça, auxquelles ont été confrontés, je crois, la plupart des enseignants français venus en Allemagne. Ma femme est cuisinière, elle avait son restaurant en France, ça correspondait à un moment de clôture, donc elle est venue ici, je dirais, sans emploi. Ce qui était convenu, qu'elle reste quelques mois pour aider, justement, faciliter l'intégration de nos filles, et à partir du moment où elle s'est mise à chercher un emploi, elle la trouvait assez facilement. C'est quand nos filles, après un temps d'adaptation plus ou moins long sur l'adaptation au système scolaire allemand, l'amélioration de l'apprentissage de la langue, ont commencé à s'inscrire dans diverses activités, et à, du coup, aussi vivre des choses par elle-même, parce qu'elle était invitée à l'anniversaire d'une copine, ou elle sortait l'après-midi avec telle autre. Dans un pays étranger, la différence que je vois, c'est qu'effectivement, elle porte un regard, malgré tout, elle reste attachée à la France, notamment la plus jeune, elle a quand même déjà aussi passé beaucoup de temps de sa vie ici. Je trouve que dans leur regard, dans leur manière de questionner ce qu'elle voit, d'essayer de comprendre les choses, il y a effectivement un regard de quelqu'un qui a presque une double culture, même si on n'est là que depuis deux ans. Je pense qu'il faut discuter en amont des lignes rouges qu'on se porte. Je crois que nous, on avait clairement exprimé à nos filles qu'on risquait forcément de ne pas être dans un endroit où elles pourraient être scolarisées dans un établissement français, ce qui est le cas. Elles sont dans un établissement allemand avec une forte connotation de français. Elles ont une sorte d'allemand de français renforcé, on pourrait dire, dans leur établissement. Mais du coup, elles avaient convenu et accepté que ce serait peut-être aussi difficile parce qu'elles ne resteraient que... Enfin, elles seraient dans un établissement allemand, que peut-être ça supposerait qu'elles redoublent, entre guillemets, une année. Donc ça, c'est des choses qu'on avait mises au clair avec elles en amont pour savoir effectivement si c'était possible ou pas. Je pense qu'il change mon regard sur la manière d'enseigner, puisque même si c'est deux pays très proches, que ce soit en termes de rythme, en termes de relations aux enfants, en termes de... de classe, chose qu'on pratique peu en France. Enfin, en tout cas, moi, j'étais en réseau d'éducation prioritaire REP, j'ai connu les plus de maîtres que de classe et je trouvais que c'était des moments assez appréciables, y compris pour avoir du recul sur sa propre pratique. Donc voilà. Donc du coup, finalement, ça m'enrichit sur tous ces aspects-là. Je recommande fortement ce programme Elysée Prime, j'y ai pris beaucoup de plaisir, je remercie et l'Éducation nationale et l'OFage de m'avoir permis cette expérience, de m'avoir accompagné aussi sur certaines démarches, d'ailleurs tout comme l'Académie du Land de Saxe qui m'a accueilli et m'a aidé aussi au démarrage. Du coup, on se pose toujours la question, est-ce que c'est un programme réservé aux « germanophones » entre guillemets ou en tout cas ceux qui maîtrisent la langue ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on peut partir sans complètement maîtriser l'allemand, mais avec un minimum de bagage quand même pour pouvoir gérer au moins à l'arrivée des situations administratives ou après dans la relation aux enfants.